Bonjour, cette semaine, dans le cadre de notre chronique Pêche en 1, on va parler du choix des couleurs pour la pêche à la dandinette. Choix des couleurs pour le leurre soupe qu'on met sur la tête de jig, et évidemment aussi choix des couleurs pour la tête de jig. Une chose qui est très importante à savoir, c'est que l'œil du doré perçoit mieux certaines couleurs. En fait, il y a trois couleurs que l'œil détecte très bien. L'orange, le jaune et le vert. C'est toujours très intéressant d'avoir une de ces trois couleurs-là sur notre présentation. Moi, ce que j'aime faire quand il vient le temps de prendre une décision sur mes choix de couleurs, c'est de considérer la couleur de l'eau, la tinte de l'eau, en quelque sorte, à l'endroit où on pêche. Si l'eau est très, très claire, la vision du doré est très, très bonne dans ces conditions-là. Je vais avec des coloris naturels. Exemple, ici, un petit minot Golpa Live. On voit que ça ressemble vraiment à un petit méné. Donc, ça, c'est un bon choix pour la pêche en eau claire. Un autre exemple, ici, ça, c'est un Ripple Shad qu'on appelle Fire Tiger. Le nom de cette couleur-là que la compagnie lui a attribuée, c'est Fire Tiger. Mais pour moi, un dos un peu plus foncé, les flancs verts et la bédaine un petit peu orange, c'est une très belle imitation de perche chaude. Donc, cela-là fonctionne bien en eau claire pour imiter une perche chaude. Puis, bon, la petite queue chartreuse, ça ajoute un petit côté attractif. C'est justement jaune, comme ça, dans les teintes de couleurs que le doré voit très, très bien. Si, inversement, je suis en eau très turbide, très foncée, j'aime utiliser des couleurs beaucoup plus voyantes. Ça, c'en est un exemple ici. C'est, encore une fois, un Ripple Shad. On appelle cette couleur-là Fire Perche. On voit qu'il y a beaucoup de chartreuse dessus. Il y a du orange aussi. Donc, ça, ça permet à notre leur de refléter le peu de lumière qu'il y a dans ce genre d'environnement-là puis d'être un petit peu plus visible pour le poisson. Si je suis dans des conditions, je dirais un peu dans l'entre-deux. L'eau n'est pas très claire, l'eau n'est pas très foncée. À ce moment-là, ce que j'aime faire, c'est d'utiliser quand même des choix de leur assez naturels au niveau des couleurs, mais avec une tête de jig très colorée. Donc, de loin, sous l'eau, le doré peut apercevoir quelque chose qui bouge, qui est orange, qui est chartreuse, qui est jaune, qui est vert. Il va s'approcher, puis là, il va voir la proie, qui est notre leur soupe, puis il va venir s'en emparer. Puis vous avez remarqué que tout ce que j'ai en main aussi, c'est toute la forme d'un petit poisson. Moi, je pêche très, très peu avec ce qu'on appelle des grubs, parce que le doré est avant tout piscivore, puis c'est une meilleure imitation de toutes les leurres que j'ai en main d'un petit poisson que le classique grub. Lorsqu'on fait des voyages de pêche, comme j'ai la chance d'en faire beaucoup, on rencontre plein de gens intéressants, des gens passionnés, qui ont poussé l'affaire un petit peu plus loin que le commun des mortels, pis on a des choses à apprendre de ces gens-là. Je suis en compagnie de Laurent Benoît Brindamour, que j'ai rencontré ici lors de mon séjour pêche-camping. Je trouve ça intéressant ce que tu fais, Laurent, parce qu'on le sait, la pêche de fin de journée est très bonne au doré. Pis souvent, si on pêche à la jig, à un moment donné, quand tu commences à faire trop noir, on s'aperçoit que l'action diminue. Là, le doré, à un certain moment donné, a de la difficulté à voir nos présentations. Toi, t'as trouvé un truc qui nous permet de pêcher un petit peu plus tard encore, pis d'avoir du succès. Explique-nous ce que tu fais. En effet, Daniel, ce que j'aime utiliser en fin de soirée, c'est un leurre qui est phosphorescent dans le noir, ou qu'on peut appeler aussi « glow in the dark ». En temps normal, je vais utiliser une petite tête plombée comme ça, aussi dans des eaux qui sont profondes, étant donné que le doré peut avoir un petit peu plus de difficulté à détecter nos leurres. À ce moment-là, avec la peinture phosphorescente, je crois que ça nous donne une belle chance. C'est une technique que j'ai adoptée depuis plusieurs années. On peut aussi l'utiliser en pleine journée. Et puis, ce qui est particulier avec celle-là, en pleine journée, c'est que notre leurre va se recharger tout seul. On a juste à le sortir de l'eau quelques minutes, quelques secondes, et tout le côté phosphorescent, toute la peinture phosphorescente dans le noir va faire son travail d'elle-même. En soirée, par contre, là où la luminosité est moindre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit gadget, comme ça ici, qu'on retrouve dans tous les magasins de chasse et pêche. Ça ressemble à une petite étuelle lunette, mais lorsqu'on l'ouvre à l'intérieur, j'ai un petit bouton poussoir ici, et ça vient allumer quelques petites LED. Donc, en soirée, pour être sûr d'aller atteindre le maximum de capacité avec mon petit leurre magique, ce que je vais faire, c'est que je vais l'entrer à l'intérieur quelques secondes, le refermer, et au bout de 10 à 15 secondes, nous sommes prêts à pêcher. Ça, moi, Laurent, j'ai pêché avec Marc-André déjà le sébasse sur le glace. Déjà, la glace diminue un petit peu la pénétration de la lumière, puis on pêchait très, très en profondeur. C'est incroyable la différence que ça fait d'avoir un leurre comme ça, phosphorescent. Puis, vous-tu, je n'avais pas pensé de ramener ça au doré. Donc, les gens, c'est à essayer, procurez-vous le petit truc pour les recharger, pour que, dans le fond, la peinture absorbe la lumière, puis ensuite la dégage sous l'eau. C'est bien évident que le doré peut apercevoir beaucoup plus facilement le leurre. Merci beaucoup, Laurent. Je suis certain que les gens vont apprécier beaucoup ce petit conseil-là. Ça fait plaisir, Daniel. Merci. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada